La transition entre socialité et équinoxialité, il y a un certain nombre de mots-clés qu'il faut utiliser. Il va falloir que cette dialectique n'a pas été développée et déclinée dans les ouvrages d'astrologie qu'il connaît, ni même chez Gauquelin qui, lui, ne s'occupait pas du phénomène cyclique, au sens des périodes. Donc la phase équinoxiale est une phase où on peut libérer. On peut libérer et se libérer. C'est-à-dire qu'on demande aux gens de se libérer de ce qu'ils ont en trop, une garde de gauche, et se délester, phase de délestage. Ça peut être très dangereux, parce qu'on peut se libérer de biens qu'on va distribuer, donc on peut se libérer, comme je l'ai dit dans une période, on peut se libérer aussi des juifs qu'on a chez soi, et on peut les dire, ben voilà, c'est une idée d'échange, comme l'a pensé Pétain, à mon avis. Donc, on peut se séparer, on peut laisser partir, on ne retient pas, et ça peut être paradoxal, parce que parfois, on dit aux gens, ben écoutez, voilà, on vous émancipe, on vous libère, mais c'est une façon de se débarrasser d'eux. Ce n'est pas spécialement parce qu'on les adore. Même qu'on peut licencier quelqu'un, c'est-à-dire, on le licencie, on le laisse partir, mais le licencie, c'est aussi un document, on dit, j'ai une licence en droit, etc. Donc, c'est très ambiguï, parce que ça veut dire aussi que, on vous a laissé partir, on n'a plus besoin de vous, on n'a plus besoin, le mot « plus » est très important aussi. On arrête les frais. En phase solstitiale, au contraire, nous avons une forme d'acharnement, on s'attarde, on s'attache à la tradition, on veut prolonger, qu'on veut maintenir à tout prix, et on garde, on veut garder, on veut maintenir. Donc, c'est l'opposité, ça c'est la phase droite. Donc, on passe une période où on veut tout maintenir, on veut tout conserver, on veut tout perpétuer. l'extinso, en quelque sorte. À la face de gauche, on fait un tri entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et c'est intéressant, d'ailleurs, que ce mot « tri » est étudié récemment, apprenez à faire un tri, etc. Et l'anglais a gardé le mot « tri » dans le sens de « trial », c'est-à-dire de jugement, de tribunal. Un jugement, c'est aussi une façon de percer, de cremer l'abcès, et de décider qui a raison, qui a tort, et donc de désigner un coupable en quelque sorte. Merci. 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 Merci.